Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle compétition et je sais que vous aimez ce genre de vidéos. Aujourd'hui, nouvelle compétition très particulière parce qu'on va élire ensemble la meilleure vidéo Maison Grise 2021 entre celle de Pierre et celle de Benjamin. Alors, j'ai opposé les 8 meilleures vidéos de Pierre contre les 8 meilleures vidéos de Benjamin dans un tournoi qui s'annonce déjà légendaire. Alors, c'est vous qui avez voté sur Instagram que je vous raffiche ici et je vous invite à aller vous abonner parce qu'il va y avoir d'autres compétitions dans les semaines à venir, notamment une compétition sur le meilleur bonbon. Donc, c'est une vidéo où on va revenir sur les meilleures vidéos de l'année, on va revenir sur les meilleurs tournages qu'on a pu faire avec Pierre, Benjamin et toute l'équipe et aussi on va revenir un peu sur la relation que j'entretiens avec Pierre et Ben depuis de nombreuses années maintenant. Donc, il y aura évidemment un peu d'émotion dans cette vidéo et je rappelle que le maître mot de cette chaîne, c'est « Papouille et bienveillance ». Et puisque c'est une vidéo émotion, quoi de mieux que de donner vie à vos meilleurs souvenirs en les imprimant ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être une collaboration avec La La Lab qui est une application qui permet d'imprimer tous vos meilleurs souvenirs sur tout type de support. Donc, avec l'application, vous pouvez venir imprimer vos souvenirs sur des tirages classiques, aussi sur des formats un peu plus vintage en mettant des petites légendes. Regardez ce souvenir que j'ai vécu à Manchester, par exemple. Vous pouvez bien évidemment faire des calendriers, vous pouvez aussi faire des magnettes. Moi, j'ai choisi des magnettes émotionnelles, sentimentales, donc je les ai faites sur des cœurs. Donc, vous pouvez le voir derrière moi. J'ai décoré toute la pièce avec des produits La La Lab. Donc, il y a des cadres carrés en bois, vous pouvez choisir la finition. J'ai aussi imprimé sur toile. Vous pouvez aussi imprimer des grands formats. Et d'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais offrir un cadeau à Pierre pour son appartement. Un cadeau très, très spécial que j'ai fait imprimer spécialement pour lui. Vous pouvez imprimer vraiment beaucoup de produits, notamment des livres photos. Donc, moi, j'ai pu tester l'application pour imprimer tous les produits que vous venez de voir. Honnêtement, c'est vraiment simple. La livraison, elle est très rapide et les produits sont vraiment qualis. Donc, je recommande fortement. En plus, si vous êtes en panne d'idées et que vous galérez à trouver un cadeau de Noël là parce que ça arrive très, très vite, je pense vraiment que c'est un cadeau qui peut être très, très cool pour les fêtes de fin d'année qui arrivent très vite. Donc, en ce moment, ils ont une nouveauté. C'est la Cosmic Collection. Donc, ils vous livrent vos tirages dans des box qui viennent directement de l'espace. Honnêtement, c'est très cool. Alors, avant d'accueillir mes invités de légende, je tenais à dire qu'à Maison Grise, on a un slogan et pas des moindres. Je dis qu'on ne mélange pas le pro et le perso. J'estime à titre personnel qu'il faut bien distinguer la vie personnelle et la vie professionnelle. À cette occasion, on a écrit le code PROPERSO30 qui vous permet d'avoir moins 30% sur votre commande de la lab. Donc, profitez-en. Je vous mets le lien en description pour aller tester le service, de faire votre meilleure commande, pour faire vos meilleurs cadeaux. Vous avez moins 30%, donc il faut en profiter. Je crois qu'on va passer aux choses sérieuses. Vous les avez vus sur la miniature. Ils vous ont régalé tout au long de l'année avec leur concept, avec leur jeu de mots, avec leur ban. Voilà, ça va vite. J'accueille mon premier invité qui va venir débattre et défendre ses vidéos. Pierre Croce ! Ça, c'est bien ça. Il est concentré, il s'est étiré, les misques sont chauds. Il y a eu des massages, il y a eu une petite protéine avant de venir. Quand on vient ici, d'habitude, on fait une pastèque contre un Big Mac, il n'y a pas d'enjeu. À la base, ces compétitions, on vient affronter des produits qu'on aime plus ou moins. Là, c'est toi. C'est moi-même. Là, c'est toi. Si j'accueille Pierre, je suis obligé d'accueillir mon deuxième invité de légende, Benjamin Vérekia. Comment vous allez, messieurs ? Mal refermé, mal refermé. C'est qui ? J'ai un meilleur profil acquis. Attends. Vous mettez où vous voulez. Allez, je vais là. Vous aurez l'occasion de vous battre là-dedans cette vidéo. C'est une vidéo qui va être émotionnelle parce qu'on va revenir un peu sur notre relation, sur tous les tournages qu'on a fait cette année. Moi, j'ai pas l'esprit de compétition, donc j'irai pas sur de la bagarre. J'irai sur... J'ai quand même moins l'esprit à votre compétition. Mine de rien, que ce soit sur sa chaîne ou sur ma chaîne, on a fait quasiment tout ensemble. C'est le duo duel. Il y a un match dans le match. Regardez la décoration que je vous propose. Donc, ça a été fait en collaboration avec la Lalab. Donc, ça, c'est un souvenir de Norvège. Ça, c'est un tour Eiffel. Il y a plein de souvenirs. Mais au-delà de ça, les amis, j'ai imprimé des petites photos. Et les cadeaux ? Regardez-là, regardez-là, ces petits magnètes en forme de cœur. C'est bien, ça. Il y a des petites impressions photo. Ah, ça, par contre, ouais, ça, oui. Je mets mon Dylan ici. Effectivement, regardez, notre petit Dylan. Dylalalane. Dylalalab. Ben, regardez, c'est toutes les photos un peu. Tu sais ce qu'on perd énormément avec le téléphone ? C'est le « Oh, c'est sympa ». Alors que faire ça à quelqu'un, c'est moins sympa que de dire « Oh, regarde ». Ça, tu te les échanges à table. Ouais, ce mouvement-là de « Oh, fais voir l'autre ». Attends, je prends la deuxième moitié, là, pendant que tu regardes. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que dans les compétitions sur ma chaîne, on oppose des produits. Des Kinder, des fruits, des céréales. Aujourd'hui, ça va être un peu plus personnel parce que ça va être vos vidéos de vos chaînes qui vont s'affronter. Je vous montre le tableau qui s'affiche devant vos yeux. Oh, les mâches ! Je viens de mettre mes yeux. Il y a déjà des gros qui vont tomber direct. Il y a des Allemagne, premier tour. Chaque huitième de finale, c'est une vidéo de Pierre contre une vidéo de Ben. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en quart de finale, il peut y avoir deux vidéos de Pierre ou deux vidéos de Ben. Je peux vous dire déjà que je n'ai jamais reçu autant de commentaires. Ah ouais ? Ah ouais ? Parce qu'en fait, chaque abonné a un peu sa préférence sur un concept. Ils m'ont dit « Non, mais ce n'est pas possible. C'est incroyable, cette vidéo, elle méritait de passer. Je ne comprends pas. J'ai laissé beaucoup plus de temps aux gens de voter. D'habitude, je laisse 2-3 heures. Là, j'ai laissé 24 heures. Et je peux vous dire direct, les gars, ça a été la compétition la plus serrée de toute l'histoire des compétitions que j'ai organisées sur ma chaîne. Tu as tous les pourcentages et tout, là ? J'ai tous les pourcentages avec moi. Mais genre, il y a eu des trucs, même jusqu'à la demi-finale finale. Je vous promets que ça s'est joué des fois. Ah, c'est mon site. À quelques centaines de voix, sur des dizaines de milliers de votes. Alors déjà, est-ce que vous, à titre personnel, vous avez une petite préférence sur une vidéo ? Mes deux bébés. Forcément, l'enquête. L'enquête du Louvre. L'enquête au Louvre et la ferme. Moi, j'aime bien celle du Van, forcément. J'aime bien celle de la grue, parce qu'on s'était un peu challengé. En plus, il n'y avait pas que la nuit sur la grue, il y avait la pêche aux canards. Je n'aime pas celle qui finit en divorce. Elle m'a souvée, celle-là. J'adore, je l'adore. Messieurs, bon, trêve de plaisanterie. On va commencer direct dans le match, premier match, pizza empoisonnée. Vidéo sur la chaîne de Pierre. Contre, on résout une enquête au Louvre. Premier, huitième de finale, messieurs. C'est dur, parce que là, il y a deux mondes qui s'affrontent. On a ce concept youtubesque très, très fort, à côté d'un espèce d'ovni. C'est un ovni, ouais, que vous avez fait. Mais nous, nous, les enquêtes, que j'en le sache, c'est un de nos tournages préférés. C'est quand on sait qu'on va en enquête, qu'on ne sait rien du tout le dis-toi. Des enfants qui vont à Disneyland. Je vais prêcher pour ma paroisse. Personnellement, je pense qu'on préfère les enquêtes. Est-ce que les gens n'ont pas pris plus de plaisir sur l'ensemble ? Parce que c'est fort de voir les chacun analyser. Vu qu'il n'y a que ce plat empoisonné dans toute la compétition, moi, je la donnerais quand même gagnant dans le sens où elle est plus populaire. Elle a super bien marché, cette vidéo. L'enquête, pour moi, c'est les joueurs de foot qui, le week-end, vont faire un petit five entre potes parce qu'ils aiment quand même ça. Exactement. Et l'enquête, pour moi, c'est ça. C'est Neymar à la plage. Il est en vacances, mais il joue quand même. Alors, messieurs, résultat. On va perdre dès le début mes petites enquêtes. Attends, attends, attends. Déjà, je tiens à dire que sur tous les votes, il y a à peu près 30 000 votes par match. Oui, c'est ça, par match. Il y a eu un 70-30 pour pizza empoisonné. Oui, évidemment. Non, mais bravo, bravo. Bravo, Pierre. Non, mais attends, bravo à toi. C'est super aussi. C'est toi qui as le concept. Bon, ça me fait un petit peu mal au cœur parce qu'on perd un de mes bébés, mais en même temps, pas les épaules. Oui. Est-ce que... C'est en face de quelqu'un qui va me dire « Bon, j'ai perdu, mais... » Ok. Oui. Non, pardon, c'était pas calculé comme ça. Quand t'as eu tes 8 qui ont été votés pour moi et pour Ben, du coup, est-ce que t'as fait rencontrer le 1 contre le 8, là ? Mais bien sûr, Pierre. Bah voilà. Là, il a fait rencontrer ma 1 contre ta 8, à toi. Ah, d'accord. On a les petits tableaux, les gros tableaux. D'accord. Il est vraiment fait, vraiment proprement, pour pas que le 1 de Pierre affronte le 1 de Ben, ça va être trop compliqué. Les gars, deuxième match. Oh là là, celle-là, je l'aime bien. Le premier qui montre le plus haut. Oh, c'est dur. Oh là, c'est dur. La nuit sur la ferme. Je pense qu'une vidéo la plus mythique d'un point de vue du jeu de mots, vous ne vous arrêtez jamais. C'était sans filet. C'était le cadre parfait. Et je sais que vous deux, c'est une vidéo que vous avez adoré parce qu'elle était lunaire. Tu te réveilles la nuit, t'as un âne, t'as un poney, enfin bref. Mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est le même match. Non, t'auras l'affection des gens pour les animaux. Lui dans une ferme, moi j'y crois parce que moi, j'ai trouvé vraiment cette vidéo très, très drôle. Dans le concept, elle reste plus longtemps dans la mémoire quand même. Je tenais vous dire que c'est un match extrêmement serré. C'est-à-dire qu'il y a eu un 51-49. Ça s'est joué vraiment à 1%. Et c'est la vidéo des escaliers. Mais deuxième défaite ! Deuxième défaite pour Derrickard. Mon côté compétiteur fait que je suis content quand même. Mais l'affaire, moi j'y croyais, j'avais envie d'y croire. C'est une super vidéo. C'est des équipes qui se défendent bien. C'est des équipes qui ont joué leur match. Elles sont en premier tour. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je te le dis honnêtement, c'est une des deux vidéos de l'année sur ta chaîne que j'ai re-regardé une fois qu'on l'avait tournée. Ah ! Quart de finale suivant, le chalet à 2000 euros qui va affronter le premier qui mange père. Alors là, deux conseils sont totalement différents. Mais en même temps, c'est là où je suis... Là, je ne serai pas départagé moi-même. Là, les chalets à 2000 euros, c'est quand même un concept qui remonte à 2017. Alors que le premier qui mange père, ça date du confinement l'an dernier. C'est un très bon concept, moi, sur sa chaîne. Je l'adore parce qu'on bouffe comme des rateliers. Je pense que là, c'est le premier qui mange père. Je crois que c'est on bouffe à tous les rateliers. Ils mangent comme un ratelier. Ah ! Tu sais quoi, là ? Ma langue au chat. Messieurs, hyper serré, encore une fois. Combien ? 53,47. Et c'est le chalet qui passe. Non, mais là, c'est une fessée. C'est une fessée permanente, là. Mais ceci dit, je peux comprendre parce qu'il y a un voyage au chalet. Pour te rappeler d'une vidéo, tu te rappelles peut-être plus celle du chalet. Messieurs, huitième de finale suivant. Ah, celle-là, je l'aime bien. Tu perds, tu bois les alcools les plus forts du monde. Entre parenthèses, c'était peut-être l'une des meilleures éditions. Non, euh... J'ai une édition un peu drôle, un truc comme ça. Qui va affronter le dernier qui sort du labyrinthe. Mais là, une fois... Ah, c'est dur. Moi, j'ai peur que les alcools, c'est quand même une grosse licence. C'est une licence 4. L' licence 4, ouais. Putain, il y a avant. C'est une grosse licence. Il est toujours sur les appuis, hein. Sinon, attention. Après, le dernier qui sort, c'est le concept du dernier qui. Mon petit bébé, je l'assume, labyrinthe. Je me suis hurlé de rire. C'est qu'il y a des routes de voyage avec le gasoil. Il y a la panne d'essence. Je me tape des barres sur les alcools. Je pense qu'intrinsèquement, c'est beaucoup plus puissant. Comme tu dis, beaucoup plus costaud. S'il fallait donner mon clic, le labyrinthe, il me... Il fait quelque chose au ventre, en fait. Bah, l'alcool aussi. Oui, il fait quelque chose au ventre. Alors là, c'était un peu moins serré. 69% contre 31%. Ah oui, effectivement. Pour les alcools. Non, mais là, je prends que des défaites. C'est un piège, là. C'est un traquenard. On fait venir quelqu'un pour lui dire que toutes tes vidéos sont moins bien. Ça ne réussit pas. Il veut juste te faire comprendre. On veut faire passer tes messages, même. Il va falloir bosser, quoi. La prochaine, tu devrais 95 à 5%. Bon, bah, d'accord. Très bien, je passe un bon moment. Huitième de finale suivant. Le dernier qui sort du van gagne. Attention, très, très grosse vidéo contre la journée en lune de miel. Très grosse vidéo aussi. Pour moi, le titre, c'est une journée en lune de divorce, quoi. C'est ça que les gens ont retenu. Le dernier du van, non, imbattable. Les séquences sont ouf. Pour nous, c'est un des meilleurs tournages de l'année, je crois. Ton hypnose, elle est ouf. Elle est victoire du van. Effectivement, elle passe. Bah oui, je pense pas que les gens auraient laissé passer ça. 60-40. Eh, comme quoi, ça se bataille, hein. J'en ai pas de vidéo de Ben. J'en ai tourné cette année, non ? Je sais plus. Huitième de finale suivant. Une journée au paradis. Mais c'est une journée en enfer qui est pour moi, une de... J'ai vraiment adoré cette vidéo. Ah ouais ? J'ai vraiment adoré cette vidéo. Contre une nuit dans un manoir hanté, là, qui, pour le coup, représente les deux épisodes que t'as fait. Je trouve qu'elle a un défaut, cette journée en enfer. C'est que ma partie, en fait, n'a pas de peps. Ce qui est intéressant, c'est ta partie dans ta vidéo. Moi, je sers un peu de ping-pong, mais en fait, je fais des trucs trop bien pour qu'on soit intéressé par un mec qui se fait prendre un massage. Euh, manoir ! Ouais, là, manoir, manoir. Ne serait-ce que pour qu'il y en ait une seule qui passe, hein. S'il n'y a pas manoir, je m'en vais... Pourquoi tu m'as invité, toi ? Messieurs, dames, il y a eu un 67-33 pour le manoir de Ben. Bien sûr. Le manoir de Ben. Alors, première vidéo qui vient se qualifier en quart de finale de Benjamin. Manoir, qui est une vidéo où, pareil, on n'est pas au courant de ce qui va se passer du tout. Et moi, je flippe vraiment. Ah bah, je pense que les gens le voient. Mais des fois, on ne voit pas des choses. C'est en le regardant qu'on s'aperçoit « Eh, mais là, en fait, il y avait une nonne. Et nous, comme il fait noir, il y a des choses que vous voyez, vous, que nous, on n'a pas vu le jour du tournage. » Ouais, un truc que j'avais ressenti dans le lit et c'est en revoyant les roches, le truc que... Oui, non, mais c'est après. Je reste humain. Messieurs, gros match qui arrive. Le dernier qui sort de la pièce puante Gann contre The Voice Blague. C'est dur, c'est deux. En fait, c'est deux mondes. Qu'est-ce qui m'a fait rire la pièce puante à un moment donné ? J'ai eu un fou rire. C'était au tout début, je crois. Il y avait encore du monde et je ne sais pas. Sur l'odeur de Guillaume. Peut-être. Ce qui est faux, en plus, évidemment, Guillaume... Il n'y a que le vendredi matin qui pue. La pièce qui pue, on l'a fait une fois. The Voice Blague, j'ai envie de le refaire. J'ai envie que ça aille plus loin. Il y a une licence, un peu, The Voice Blague. Donc, j'aurais envie de dire The Voice Blague. Sur la pièce qui pue, je pense que c'est une de mes séquences préférées à la fin, quand je retiens un pierre, j'ai un vrai fou rire. Et qu'après, c'est toi qui as envie de vomir. Pour moi, c'est que ça. Enfin, la vidéo, ce que je retiens, c'est cette séquence. Donc, tu as un gros pic, etc. à la fin. Après, le reste, c'est assez linéaire. C'est tout le temps un peu la même chose, mec. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Victoire à 63% de la pièce qui pue. Oh là là, mais c'est incroyable. Je ne prends que des défaites. Je vais faire mon regard. Ben, dernier match pour essayer de qualifier un deuxième participant. La nuit sur la grue, elle est dure, c'est là. Vous ne me tendez que des pièges. Non, tu as vu ce que tu envoies en face ? Le Tueur YouTubeur Express On Book, édition spéciale. Alors, le Tueur YouTubeur qui a cette particularité de venir un peu défendre tous ses compères, en fait. Voilà, toute sa famille. Pour vous resituer, celle-là, vous savez, c'est celle où vous mettez les perruques, etc. Et il y a un Tueur YouTubeur, enfin, il y a une punchline que tu dis, moi, c'est mélange d'alcool en soirée, cacar, cacar en spray, enfoiré. Et celle-là, elle était vraiment excellente. Que les gens refont dans les soirées étudiantes. Une nuit sur une grue, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le jeu des canards juste avant. C'est incroyable. Ça reste un de mes plus grands souvenirs. Moi, je pense que là, on s'attaque à un Tueur YouTubeur. Les gens, c'est un des trucs dont ils nous parlent le plus. C'est historique. C'est historique. pour notre humble histoire. C'est historique pour notre... Historique pour le vendredi matin. Moi, je dis, c'est Tueur YouTubeur et je dirais même que c'est du 65% ou 70%. Bon, on va voir, mais big up à la grue parce que vraiment, la pêche au canard et puis même le fait de dormir sur une grue à 45 mètres. Pierre, t'as mis juste 65% pour le Tueur YouTubeur. Ah ouais, et B. Est-ce qu'on n'a pas un finaliste ? Est-ce que le Tueur YouTubeur ne peut pas aller en finale avec son petit budget, une table, deux caméras ? Une caméra. Une, il n'y a pas deux angles. Le petit gaulois, le petit gaulois qui va... Ouais, c'est Alex. Tranquille, tu vois, il y va tranquille. Messieurs, je vous... On va demander à Ben de sortir un peu de la pièce. Donc là, sur les 8 derniers qualifiés, il est en respectuevant 6 de pierre contre 2 de Ben. Mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Premier quart de finale, pizza empoisonnée contre le premier qui monte les plus hauts escaliers. Oh, Norvège. Ah non, moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est pizza. Je pense qu'encore une fois, le concept repas empoisonné, ça fait plus d'un an qu'on le fait et il a marqué les gens. D'accord, c'est très influençable. Les escaliers, je pense que nous, on a vraiment aimé parce qu'il y avait tout le voyage en Norvège quand il était 10. Mais elle n'est pas historique, quoi. Ah, mais je vais quand même sur la Norvège pour le soutien, pour le beau jeu. Moi, je suis sur la pizza. Effectivement, Pierre, c'est la pizza qui passe à 66% qui passe en demi. Deuxième match, alors deux vidéos de Pierre, le chalet à 2000 euros. Contre les alcools. C'est les alcools. Alcool, 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 alcool. C'est ce qu'on me réclame le plus quand on voit dans un bar que je suis complètement seul et éclaté à un bar et on vient me voir et on fait quand est-ce que tu retournes une vidéo comme ça. 3-0, c'est un 3-0. C'est un 63-37 pour les alcools, évidemment. Ça veut dire pizza contre alcool. C'est bouffe ou... Non, mais là, c'est que de la bouffe, là. C'est bouffe contre alcool, là. Ah, mais alcool. Ouais, mais alcool. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fait une étude sur nos vidéos Maison Grise. Qui a du temps à perdre ? Non, mais une agence a fait ça. Genre qu'il y a 30% de nos vidéos où la nourriture intervient. Ce qui n'est pas beaucoup parce que dans nos vies, elle intervient à 50%. Et l'alcool, du coup, ce serait 99%. Oh là là. Van Manoir Hanté. Je crois que c'est le match de ces quart de finale. Le dernier qui sort du Van que nous, on aime particulièrement contre le Manoir Hanté. C'est les deux vidéos les plus émotifs de l'année, je pense. Je tiens à préciser qu'à Maison Grise, parce que les gens, ils ont voté ici. Il y a des débats et tout. Il y a des débats. J'ai reçu des messages en privé. Fred, je comprends pas. Ça fait des fractures, là. Moi, je lâche pas mon Manoir. Moi, je dis le Manoir. Et attention, le Van qui est une des vidéos les plus vues sous la chaîne de Pierre cette année. On a dépassé les 3 millions de vues. Non, non, je lâcherai pas le Manoir. Bah là, là, c'est quoi ? On va se battre. Vraiment. D'ailleurs, celui qui gagne, il remporte. T'es sûr ? Je vais aller en quart. Les gars, il y a eu 30 000 votes. C'est vraiment beaucoup. Et je peux déjà vous dire la répartition. Ça avait l'allure d'une finale. Comme en Coupe du Monde, les plus gros matchs. C'est jamais en finale. C'est en quart. On a eu un 51-49. Et ça, ça date à 100 votes près. Sans trahir de secret, je crois que... Ah ! Si c'est le moment de faire un teasing... Tu pars en vacances en vanne. Non, t'as un compris. Tu vois, moi, là, je me balade un peu, là, dans l'open space et j'entends... C'est vrai, d'ailleurs. Je voulais t'en reparler et ta façon de balader un peu de space. Et j'entends maintenant tes volume 3. Bon, je sais pas. Abonnez-vous à la chaîne de Benjamin. Peut-être que ça va arriver. Messieurs, ça a été vraiment serré. J'ai reçu beaucoup de commentaires, pas seulement sur mon Insta, mais des gens ici qui sont pas contents. Eh ben, on s'embête pas. On fait le dernier qui sort du manoir qui pue, qui est hanté, tu sais, avec des impossibilités dans un van dans la chambre. Et on le fait bourré. Messieurs, 51-49, pour le van. Qui gâche. Désolé, Ben, je sais que ça tient à cœur. Mais je dis qu'à ça Auriane parce qu'elle bosse beaucoup sur ce genre de vidéos. C'est elle qui prépare les manoirs en général. Le van, c'était Sophie. Et après, il y avait un peu de Fanny aussi qui avait été dessus. On dit bonjour à Morgane et à Mathieu qui étaient cadreurs dessus. Et donc, du coup, ils ont dû vivre la même chose que nous dans le van. Et puis Guillaume. Guillaume aussi, hein. Attends. Les gars, dernier quart de finale et dernière chance pour Ben. De faire son trou, hein. Le dernier qui sort de la pièce puante contre le Thury Tu Père et expression de beauf. Thury Tu Père, normalement, il peut mettre un bon uppercut. Si là, c'est éliminé, c'est vraiment Thury Tu Père. Normalement, c'est moi jusqu'à la fin. Une spécialité qui ne peut pas perdre. Non, là, moi, c'est Thury Tu Père. Je pense que c'est du 70-30. C'est dans la même pièce, en plus. Tout a été fait ici, c'est vrai. Et c'est effectivement le Thury Tu Père qui passe 59%. Je refais un peu la cerise à Béretia. Donc, assez solide. Il reste trois vidéos de Pierre et une vidéo de Benjamin. La première demi-finale est intéressante parce que sociologiquement, c'est est-ce que tu préfères bouffer ou est-ce que tu préfères l'alcool ? La deuxième demi-finale, c'est un gros match. De toute façon, c'est simple et je l'annonce, si je viens pas au manoir, moi, ça m'arrange. C'est vrai que là, c'est demi-finale. En fait, je devais publier la finale à 23h hier, mais c'est tellement sérieux que j'ai attendu ce matin. Première demi-finale entre... Donc, c'est pizza empoisonnée contre, super, tu bois les alcools les plus forts du monde. Alcool. Parce que Pierre, parce que la communauté de Pierre, c'est... Alcool. Ouais, je pense que les alcools, ouais. Il y a une perte de contrôle dans ces vidéos. Un peu d'alcool, un peu de fou rire, des jeux qui veulent rien dire. L'autre est superbe, mais c'est dans un esprit de jeu un peu challenge. J'ai vraiment pas d'argument personnel. D'accord. Non, mais je pense aussi... Messieurs, c'était le match le plus serré de cette compétition. C'est à cause de ce match que j'ai dû décaler la publication de la finale parce que ça faisait comme ça et c'est très rare. D'habitude, tu vois assez rapidement qui prend le dessus. Je peux vous dire, sur 30 000 votes, il y a eu 300 votes d'écart. Et comme quoi... Donc, du coup, ça fait un 51-49. Mais alcool, alcool parce que... Parce que je crois en ma communauté et parce que dans ce studio, il y a ça, plus que la boule. Après, si tu vas aux toilettes, il y a des trucs empoisonnés. Ouais. Les abonnés, maintenant, nous envoient des bouteilles d'alcool. Avant, c'était les kinders qu'on recevait beaucoup. Un petit château Bellevue, là. Messieurs, 51-49. Pour les alcools. Évidemment. Pour les alcools qui passent, qui va en finale. Les alcools qui sont peut-être prêts un peu au foie. Tu l'as ? Non, mais on commence à ressentir une faiblesse. Parce que si tu fais un match à 51-49, OK, tu sors d'un gros match, mais pour la finale, tu laisses des plumes, hein. Je le dis tout de suite. Je pense, je fais déjà un pronostic un peu lointain par rapport à la demi-finale qui s'annonce. Je ne sais pas s'il peut gagner. Quoique, la licence des alcools... La licence ! Je retire ce que j'ai dit, je suis mauvais en pronostic. Là où tu as raison, c'est que peut-être que la vraie finale est là. Elle est entre le Van et le Thurie Tupper. Qui va se qualifier pour la finale, soit le dernier qui sort du Van, et donc du coup, on aura une finale 100% croissienne, soit le survivant, le Thurie Tupper de Ben, qui va aller s'affronter en finale. Messieurs, vos pronostics, attention, je tenais à vous dire que ça a été serré aussi. En oubliant l'affect, je ne regarde que la compétition. Il m'a l'air beaucoup trop indéboulonnable le dernier qui sort du Van. Il a l'air dans sa compétition... Il y a un autre match qu'on a un peu moins, c'est je pense que le Van, c'est peut-être la vidéo qui a coûté le plus cher à Maison Grise à faire dans l'année. Et le Thurie Tupper, c'est vrai que c'est une vidéo plus maison. C'est vrai qu'en termes de prod et en termes de rush de tournage, on est sur une vidéo beaucoup plus efficace. Et ça, ça peut jouer aussi. Peut-être que les gens, ils se disent les vidéos toutes simples... Mais ils aiment bien ça. Et le Van, c'est la vidéo la plus longue de ta chaîne de cette année. On a fait un 56 minutes. Elle est atypique sur tous les... Elle a marqué. Vraiment, là, les esprits. Moi, j'ai un effet que les Thurie Tupper et on se sait, c'est une Madeleine de Proust. Moi, je pense que malgré la grosse compétition qu'il fait, je pense que le Van peut faiblir là-dessus. Et j'irai même plus loin. Si le vote avait été fait demain, j'ai compris. Et un autre truc ? T'as pas la même réponse. Je pense qu'il est temps de connaître les résultats. Encore une fois, je vous dis, c'était très serré, c'était du 52,48. Ceux qui gagnent... Là, on va arrêter de rire. Le dernier qui sort de la Van. C'est le Thurie Tupper qui passe. Oh là ! 52%. Oh là là ! Pas démérité, le Van. C'est le mastodonte qui a dit ce qu'avait fait la compétition. Alors, je dis pas qui ici. Il m'a dit Fred, je demande une rupture conventionnelle. On a dit ça ? Quelqu'un m'a dit elle est étonnante. J'aurais pas misé là-dessous au début. En même temps, elle est étonnante et en même temps, elle l'est pas. Je m'explique après. Attention ! Mais le... Mais le... Ça va, ça va. Ça va. Non, mais tu fais quoi là ? Tu as un caniche ou quoi ? Point commun, c'est des vidéos à domicile. C'est fait dans la maison. Et autre point commun, c'est pour ça que je dis qu'elles sont étonnantes sans l'être. Je suis bourré de la veille. Mais dans les deux, c'est que c'est des vidéos très simples et qui font partie d'un espèce d'historique où tu sens qu'il y avait 4, 5, 6 volumes et c'est très représentatif aussi de nos délires. Avant de vous dévoiler la finale, je venais à remercier Lalalab qui a collaboré avec moi sur cette vidéo qui me tient vraiment à cœur parce qu'on revient un peu sur plein de tournages, plein de souvenirs. Je rappelle qu'on a un slogan en maison grise qui est on ne mélange pas le pro et le perso. D'ailleurs, d'ailleurs, regardez ce cadre. On ne mélange pas le pro et le perso parce que la vie personnelle et la vie professionnelle doit être très distinctes. C'est pour ça qu'on se voit H24 et qu'on fait des vidéos tout le temps ensemble et qu'en plus, après, vous dites, venez, on se voit un coup. Et je rappelle que avec le code PROPERSO30, vous avez moins 30% sur Lalalab. Donc, profitez-en. Je vous remets le lien en description. Ce sont sympas les souvenirs de tournages. Je suis avec ça, moi. Donc, vous pourrez partir avec les photos que vous voulez, messieurs. Mais avant, j'ai une petite surprise. Non. Alors que pour pire. Ah oui, d'accord. Je sais que ça peut te faire plaisir. Donc, je te l'offre et c'est Lalalab qui m'a permis de t'offrir ça. Je t'offre ce cadre. En plus, dessus, il y a Ben, vous êtes tous les deux. Peut-être l'un des meilleurs souvenirs pour vous deux en termes de tournage, une nuit sur un fil. Même en dehors de tournage, je trouve la photo très belle. Je pense que je la mettrais plutôt comme ça. Non, Pierre, vraiment, j'ai... Ah bah, merci beaucoup. Quelle belle vidéo. Celle-là, elle aurait tout gagné l'année dernière. Le grand gagnant de la meilleure vidéo Maison Grisse 2021 entre vos vidéos avec 53%. Oh, quand même. Avec encore une fois beaucoup d'émotions parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Le grand vainqueur de cette compétition de la meilleure vidéo 2021 entre vos vidéos est le tuerie tu perds. Oh ! Oh là là, il l'a fait ! Oh, le gaulois ! Il l'a fait ! Et ça reste tes vidéos. Eh, les gars, tu peux partir en Islande, tu peux partir en Norvège, tu peux faire des manes orientées. Les gens, ils veulent trois gars rigoler. La prod, ils bossent sur des énormes vidéos. Quand ils ont vu ça, ils ont dit « Attends, mais c'est pas possible. » Eh, la prod ! On dégonfle ! Tour YouTubeur, je crois que la prod, c'est « Tu peux imprimer les phrases et les couper, s'il te plaît ? » Eh, bah top ! Je suis ému. C'est pas ma victoire, vous avez les trois interprètes ici. Mais ça fait super plaisir quand même. Ce qui gagne, c'est une série de vidéos où je perds tout le temps. C'est vrai, t'as jamais gagné un tour YouTubeur ? C'est vrai. Donc je perds à l'intérieur du YouTubeur. Messieurs, merci d'être venus. Merci Fred, c'est très très bien. Merci à vous d'avoir voté. Et ce que je vois, c'est que les vidéos, et là, on peut être assez fiers. Ça va partout, quoi. On dort avec un poney. Et après, il y a lui dans la ferme. On dort avec un poney. Après, on dort sur une grue. Après, on va faire une enquête au Louvre. Ensuite, on va en Norvège monter un escalier. On repart faire un tour YouTubeur. Ensuite, on va dans un van. C'est le fait de l'avoir vu. Ça fait un bon petit best-of de l'année condensé, là. C'est un best-of. Il n'a pas eu trop de dix mots jusqu'à présent, mais là, il vient d'en faire une très très belle best-of. Je pense que je vais vous réinviter sur une vidéo qu'on m'a demandé sur les bonbons. Oh, oui, oui, oui. Et les bonbons, là, ça part en... Là, je ne rigole même plus. Attention au dragibus, quand même. Les petits ou les gros ? Les petits, évidemment, parce que les gros, c'est une dinguerie, une invention du diable. Moi, je veux juste un truc. Juste un truc, c'est que si tu fais la compétition des bonbons, je veux les petits dragibus et les gros. Parce que là, il y aura un match. Parce que moi, je suis team gros dragibus. Moi, je suis team petit. Merci beaucoup. Lien dans la description pour la Lala avec le code PROPERSO30, moins 30%. Abonnez-vous à la chaîne parce que du coup, on va faire d'autres vidéos compétitions. Abonnez-vous aux chaînes, évidemment, des gars. Plein de vidéos. Ciao, ciao ! Ciao !